Alors, tu te dis pourquoi je sors cette vidéo ? J'en ai trop qui font partie de l'académie Deltaloid qui ont eu au tout début cette problématique qui arrive et qui me disent tout simplement qu'ils manquent de hauteur de saut, ils dunquent une fois sur 20 ou alors qu'à l'échauffement, ils sont au-dessus de l'arceau mais n'arrivent pas à claquer le ballon à l'intérieur de l'arceau, ils bossent depuis longtemps mais il n'y a pas de différence, ils n'arrivent même pas du tout à dunquer, ils sentent qu'ils peuvent sauter plus haut mais qu'ils ne se sentent pas à l'aise pour sauter ou tout simplement qu'ils ont l'impression que leur technique de saut n'est pas bonne et ont besoin d'être corrigés. Alors let's go, je ne vais pas te faire une vidéo qui dure 107 ans, c'est parti, on va voir les points. En premier, il faut sauter si tu veux sauter. Tu vas te dire mais qu'est-ce qu'il me dit, c'est quoi cette vidéo ? Mais tu vas voir que tout va prendre son sens. Je vais même te donner des exemples au cas par cas et tu vas voir que c'est très important que tu le saches. Donc pourquoi je te dis de sauter ? Parce que souvent tu vois des trucs qui te motivent, tu vois des vidéos sur internet et je le sais et tu essayes d'aller choper des petits exercices par-ci par-là comme tu peux te redonner l'espoir d'aller essayer de dunker. Tu en vois plein, même 1m69 qui dunque et tu te dis mince, moi je ne dunque pas. Donc tu apprends d'internet et tout ça, mais comment veux-tu, même si tu as tous les exercices, même si tu payes pour avoir les meilleurs exercices, si tu ne vas pas sauter ? C'est comme si on apprenait à un enfant à faire du vélo, mais qu'on lui apprend sur un livre d'école ou par des vidéos YouTube. Une fois qu'on va le mettre sur le vélo, est-ce que tu penses sincèrement qu'il va réussir à faire du vélo ? Non, donc tout simplement le dunk c'est pareil, il faut que tu sautes, il faut que tu t'entraînes, il faut que tu ailles sauter pour déjà apprendre ces techniques-là et ces techniques-là vont venir automatiquement petit à petit, ok ? Et c'est ça qui est important de s'entraîner à sauter si tu veux sauter. En 2, souvent tu n'es pas assez entraîné. Alors quand je te parle d'entraînement, tu arrives et tu dois faire comme Inox Tag, imagine, et tu dois aller grimper cette grande montagne, ok ? Quand tu grimpes cette montagne, si tu arrives en bas et tu dois la grimper, forcément tu vas être en échec. Une fois, deux fois, trois fois, donc tu ne vas pas réessayer. Derrière, si tu grimpes des petites montagnes et petit à petit tu arrives, à ton objectif tu vas réussir. Dans le dunk c'est pareil, si tu commences à essayer avec un grand panier, laisse tomber. Ce n'est pas parce que tu es souvent peut-être trop jeune, que alors un grand panier, si tu ne sais pas faire, alors autant ne pas dunker, c'est faux. Ce que tu vois évoluer, 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 c'est parce qu'ils ont dunké sur un petit panier. Et c'est en dunkant sur des petits paniers que tu as amélioré ta technique pour pouvoir ramener le ballon au plus basique, le mieux possible, pour qu'il aille taper, même si tu es à bord et que tu n'as que ça pour l'arceau, que ça a tapé le bord et ça va revenir. Ou si tu as un mauvais maintien de la balle, tu vas apprendre aussi à savoir la maintenir beaucoup mieux, ou même la bloquer ici, la lâcher au dernier moment pour la mettre dans le panier. Et ça, c'est important que tu le saches vraiment, qu'il faut voir les choses petit à petit. Mais ne t'entraîne pas à un panier où tu es vraiment au-dessus. Si tu arrives ici du panier, là, tu ne vas pas travailler les bonnes choses. Il faut que tu sois vraiment à la limite du petit panier que ça arrive là. Donc, si tu as la chance de pouvoir le monter un petit peu, essaye de le monter pour que ça arrive ici. Et là, tu vas déjà bosser quelques petites techniques. C'est pour ça que tu vois aussi notamment des Américains, où tu vois très bien qu'ils bossent sur des petits paniers. Ils passent des choses incroyables. Et il n'y a que des haineuses souvent. Alors, il les encourage souvent. On a nous, certains Français qui vont arriver et dire « Ouais, mais sur le petit panier, c'est facile. » Mais oui, mais quand tu regardes tout son feed petit à petit, après, il est sur grand panier. Parce que sinon, il n'aurait jamais pu réussir à faire ça. Et ça, il faut que tu le saches et que tu ne te laisses pas aveugler par tout ça. C'est un vrai conseil que je te donne. Donc, travaille sur le petit panier. Ça va améliorer ta technique. Tu vas aller taper des dunks simples. Ça, ne t'inquiète pas. Et sinon, tu vas pouvoir aussi taper des trucs de malade, des tomahooks, des moulins, des riders, des tout ce que tu veux après. Et ça, c'est juste une bonne technique et une bonne coordination du bas et du haut du corps. Et ta coordination, elle vient en travaillant, en sautant et en travaillant sur petit panier également. En 3, le manque de mobilité et le manque d'étirement. Tu sautes, tu sautes, tu sautes, tu sautes. T'es tendu comme un âne, mon chef. Donc là, quand il va falloir demander plus, tu n'as pas toutes les capacités de ton muscle. Donc, forcément, tu ne peux pas développer une bonne technique de saut. C'est-à-dire que les membres qui doivent être alignés lorsque tu sautes ne vont pas fonctionner correctement comme ils devraient. Même si tu sautes beaucoup et que tu as fait tout ça avant. Donc, peut-être que tu es bloqué dans ça. Dans cette solution, le muscle qu'il ne faut pas négliger dans ton étirement, c'est l'obséaciliac. Le muscle, il vient en haut ici, là, d'accord ? Donc, au niveau de ta hanche, on va dire approximativement, ok, on n'est pas non plus médecin. Et ça va venir ici, là, je ne sais pas si tu vois, voilà, ici. Et ça vient tout simplement faire ça. Et si c'est trop tendu, ça va venir faire un déséquilibre. Ça va venir te pencher un peu plus en avant aussi. Et tu ne vas pas avoir une bonne méthode de saut et ni une bonne technique. Donc, ça, c'est l'étirement de l'âme. On vient venir l'étirer. Il faut l'étirer, l'étirer, l'étirer. Donc, on vient tirer son muscle aciliac, ici, dont l'étirement de l'âme. Il y a plein d'exercices, tu peux regarder. Mais tu viens l'étirer ici et ça va améliorer déjà énormément de choses sur ta coordination. Ça va se déverrouiller, ça va faire du bien. Alors, bien sûr, il y a d'autres muscles qu'il va falloir étirer. Les lombaires, quadriceps, isqueux, janvier, la bandelette tibiale, le mollet. Au niveau de tes pieds aussi, tu peux étirer en retirant les orteils à l'opposé. Et tu vas venir étirer ça et c'est très important. Et pourquoi c'est très important ? Imagine tout simplement, tu as un élastique. Tu ne l'as jamais tiré dessus, tu sais, c'est dans le carton de ta grand-mère. Tu le tires, il pète dans les mains, tu as capté. Donc là, ok, ça c'est la blessure au niveau de ton muscle. Si jamais tu ne fais jamais rien et tu cours d'un seul coup, clac, déchirure musculaire ou arrachement. Bah, ici, on ne parle pas de blessure comme ça. Mais imagine, ton élastique, tu sais, il est un peu vieux. Il est un peu vieux, il est un peu vieux, il s'est fait. Et si tu vas plus loin, il va se casser, ça revient de le voir. Par contre, si tu t'arrêtes là, tu le relâches, tu tires, tu relâches, tu tires. Et tu fais ça tous les jours, pendant un an, bah, ton élastique, tu vas aller plus loin. Donc, si tu vas plus loin, il va avoir beaucoup plus, tu vas aller beaucoup plus loin. Donc, ton muscle, c'est pareil, tu vas avoir beaucoup plus de mobilité, ok ? Beaucoup plus, bah, du coup, ton muscle, il va mieux faire. Alors, je ne dis pas que ça soit à l'extrême, mais il va mieux fonctionner ton muscle. Donc, ça, c'est important que tu te mettes un peu ça en tête, c'est comme un élastique. Donc, c'est pour ça que les étirements, petit à petit, les étirer, machin, et bah, ta machine, ta machine du corps, elle va fonctionner du tonnerre. Donc, ça, vraiment, il faut que tu sois au courant. En 4, le placement des jambes. Comment bien passer tes jambes à droite, à gauche ? Le secret, le secret que personne ne t'a dit, et moi, ici, je vais te donner aucun autre YouTuber ne va te donner ce que je vais te donner là, et tu dois le prendre au sérieux, parce que c'est vraiment sérieux. Les plus grands dunkers aux Etats-Unis, les plus grands dunkers en France, et même les plus grands joueurs, ne te le disent pas, ils te le cachent sûrement, que finalement, quand tu vas mettre tes pieds, il y a ton talon, ta pointe, ça, c'est du fake. Autant te dire que la technique, elle vient des 3 points qu'on a vus avant. Si tu fais les 3 points qu'on a vus avant, sauter, t'entraîner à sauter, tout simplement t'entraîner à dunker sur tes paniers, et étirement en mobilité, si tu fais ces 3 choses-là, en plus des programmes que tu suis, c'est un jackpot pour toi. Et ta technique de saut sera bonne, et ta coordination au bas sera bonne, et forcément, tout en découle. Donc, que tu te dises les placements ou autre, tu vas trouver ton placement à toi, qui est vraiment pour toi, en suivant ta morphologie, et comment tu es bon de sauter. Il y en a qui vont sauter un petit peu plus droit, il y en a, ça sera un beaucoup plus incliné, parce qu'ils vont aller chercher beaucoup plus de force dans leur corps comme ça, et du coup, ils vont travailler comme ça. C'est comme si demain, je te demandais de sauter avec ton pied droit, alors que tu as toujours sauté avec ton pied gauche, ou alors sauter qu'avec tes 2 pieds, alors que tu as toujours sauté avec un pied. L'un comme l'autre est possible, mais tu vas le travailler. Mais tu es bien d'accord avec moi qu'il y en a un que tu vas avoir plus de facilité. Là, je comprends bien que tu n'as pas trop le temps, tu veux aller vite, tu veux prendre de la détente, tu te dis, bon, ça se trouve, c'est que la technique qui me manque. Et bien, essaye ces choses-là déjà, mets ça en place, et tu verras qu'il y aura une grande différence, et qu'à 100%, je suis sûr que tu vas déjà gagner en quelque temps les centimètres qu'il te faut. Maintenant, forcément, si tu ne touchais même pas le filet, là, il va falloir voir d'autres choses par rapport à ça. Mais si tu touchais juste la planche, ou alors l'arceau des bouts des doigts, déjà, ça va venir t'aider cette vidéo-là. Si tu veux passer le niveau suivant, comme ceux qui font partie de l'académie, bah, Deltaloid, on a un guide gratuit ou programme gratuit dans la description, en bas, totalement. Pour toi, on a même aussi des programmes qui vont pouvoir t'aider et pouvoir t'accompagner à prendre une hauteur de saut impressionnante. Sans matériel, il y a la possibilité, il y a aussi avec matériel, et il y a aussi des programmes pour protéger tes genoux. Si tu as des douleurs, par exemple, tu as tout pour réussir. Donc, n'hésite pas à partager un pote à toi où tu sais que lui aussi pourrait être intéressé et d'avoir ce genre de contenu qui est très riche, finalement. Et le fait de me dire en commentaire, comme au début, bah, le vidéo qui pourrait te plaire, et bah, forcément, moi, ça va pouvoir m'aiguiller et ça va pouvoir, toi, t'aider. Liker, ça, tu sais que ça aide beaucoup la chaîne. Et de me rejoindre sur la prochaine vidéo, ça, c'est le mieux que tu puisses faire. En tout cas, tu sais, c'était Deltaloid. Je suis là et je kiffe vous donner des conseils pour que vous réussissiez aussi. et que vous défonciez tout sur le terrain et que vous sautiez plus haut et dunkiez sur la tête de ton coach ou qui tu veux, ou d'un joueur que tu n'aimes pas ou d'un joueur même que tu aimes bien et de lui montrer que, voilà, il faut tout défoncer, les gars. Il faut mettre des gros dunks, t'as compris ? Il faut mettre des gros dunks. Voilà, les gars, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada